Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ce petit truc qui est une vieille haquerie, c'est le Dell AXIM X30, un pocket PC. Alors il y avait trois versions du X30, il y avait le X30 bas de gamme qui n'avait pas le Bluetooth et le Wi-Fi, celui-là c'est la version milieu de gamme qui a le Bluetooth et le Wi-Fi, et il y a la version haut de gamme, la version haut de gamme je ne sais plus ce qu'elle avait de plus à part que le processeur était deux fois plus rapide. Je pense qu'elle n'avait rien de plus en fait. Et donc du coup voici ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un pocket PC, qu'est-ce qu'un pocket PC ? C'est quoi un pocket PC en fait ? Parce que tout le monde se dit mais à quoi pouvait bien servir ce genre de truc ? C'est vrai qu'en ce moment on peut vraiment se poser la question en fait qu'est-ce que c'est ? Autrefois on avait le téléphone portable et de l'autre côté on avait le pocket PC pour ceux qui voulaient faire en gros ce que l'on peut faire maintenant sur un smartphone. Et oui c'est tout aussi bête que ça, c'est plus ou moins tout ce que contient un smartphone mais dans un truc séparé. Donc du coup ça n'avait eu absolument aucun succès, enfin quand même si, un petit peu, ça s'est vendu. Mais bon par rapport à un smartphone c'est vraiment que dalle, c'est vraiment rester très élitiste. Et vous avez un peu de chance si vous arrivez à en trouver parfois facilement ou pas sur ebay ou ce genre de truc. Et alors, vous pouvez peut-être voir ce qu'il y a marqué dessus, moi je m'en fous en tout cas de ce qu'il y a marqué dessus, il ne me semble pas qu'il y ait marqué grand chose de très intéressant en fait, à part qu'il y ait marqué AXIM X30 ici. Donc c'est un écran tactile résistif, nous avons un stylet ici, un stylet résistif, bon voilà, ça fonctionne sous Windows Mobile ce truc là, mais il y avait aussi Palm qui était, c'est difficile de viser en regardant à travers la caméra pour faire ça. Alors donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, alors c'est totalement tactile mais vous avez des boutons, des boutons de direction, un bouton validé au milieu, des boutons raccourcis pour email, ça c'est home, ça je ne sais pas ce que c'est, ça doit être carnet d'adresse, et ça, ça doit être le calendrier, un truc comme ça. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors vu ce qu'il y a marqué dessus, enfin vu le logo, c'est peut-être une fonction dictaphone, ici nous avons le truc pour désactiver ou activer les antennes Wi-Fi. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ce truc là, vous devez vous dire, oh ça peut être vaguement utile, c'était un peu une mini tablette comme on pouvait avoir autre feu, ou des trucs comme ça. Mais il faut savoir un truc, c'est que la grande majorité, si ce n'est la quasi intégralité de ces trucs là, n'avait ni Wi-Fi, ni Bluetooth. Donc du coup, c'est là où on se demande vraiment à quoi ça servait, mais vraiment beaucoup quoi. Alors un truc particulier avec ces trucs là, c'est que aussi la majorité ne faisait pas les vidéos, ni les MP3. Celui-là c'est l'un des plus récents et donc l'un des plus puissants, il fonctionne sur Windows CE 2003 je crois, Windows Mobile 2003 même peut-être qu'ils l'ont rappelé comme ça après. Windows CE ça veut dire Windows KK Edition pour information. D'ailleurs, beaucoup de problèmes de design à propos de Windows CE. Notamment, le premier problème, c'est qu'ils utilisent comme programme les points X, comme pour les versions normales de Windows, sauf que ce ne sont pas les mêmes programmes. C'est-à-dire qu'en gros, un point X d'un Windows normal ne fonctionnera pas du tout avec. Alors voici la batterie, c'est une batterie étendue, c'est pour ça qu'elle dépasse. La batterie normale ne dépassait pas, mais elle avait une autonomie pas terrible, genre 12 heures, un truc comme ça. Et cette version-là pouvait faire en sorte qu'elle avait plus de 24 heures d'autonomie. Alors 24 heures d'autonomie, c'est avec l'écran allumé en permanence. Non, peut-être pas en fait. Si, en vidéo, ça devait être 8 heures, mais allumé en permanence, sans faire grand-chose dessus, c'était en gros ce temps-là. Et ensuite, vous avez une sorte de base que je n'ai pas malheureusement, où vous pluguez le machin dessus et ça se synchronise avec l'ordinateur. C'est comme ça que ça fonctionnait en gros, quand vous n'avez pas le Wi-Fi intégré dessus. Donc voilà, ça se branche dessus. Un truc à savoir, c'est que cette machine ne peut pas s'éteindre. Impossible de l'éteindre. Totalement impossible de l'éteindre. Sauf si vous arrachez la batterie. Allez comprendre. Et dedans, il y a une petite batterie, une petite pile, qui permet de conserver les données. Parce que, en gros, ce truc-là, c'est que si vous n'avez plus la batterie dedans, si elle est déchargée, si elle est foutue, ce genre de trucs, et bien, vous n'êtes pas dans la merde, parce qu'en fait, ça veut dire que ça va vous faire perdre toutes vos données. C'est-à-dire, vos documents que vous avez intégrés dessus, etc., etc., les programmes que vous avez installés, ou ce genre de trucs. Vous avez aussi une carte SD, bien entendu, vous pouvez mettre une carte SD. Et vous avez aussi l'infrarouge, si vous voulez transférer des données à la vitesse d'un escargot mort. Et aussi, ah oui, oui, d'ailleurs, l'infrarouge, c'est une technologie, mais juste parfaite. Moi, j'adore l'infrarouge, parce que c'est la technologie qui pouvait être ralentie au niveau de la vitesse de transfert. Elle pouvait être ralentie, littéralement, par des poussières qui passaient entre les deux récepteurs et émetteurs infrarouges. C'était magnifique. Et il faut savoir quand même que pour beaucoup de trucs, on était limité par... Ah oui, parce que c'est pas de USB, la plupart aussi, des trucs pour se connecter à ce truc-là, c'est un port série. Donc vous étiez limité par un port série, super lent, super lent, super lent et tout pourri, ou infrarouge, encore plus lent et encore plus pourri. C'était magnifique. Alors ici, vous avez, c'est pas une molette à volume, non, 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 peut-être que ça peut servir à ça, mais c'est un truc de position qui permet en gros de faire en haut et en bas dans les menus. Et vous pouvez appuyer dessus pour faire valider dans les menus. On voit ça dans certains machins, je sais pas où j'ai vu ça la dernière fois. Merde, c'était dans quoi que j'ai vu ça la dernière fois ? Peut-être sur une caméra avec le zoom, je sais pas quoi. Non, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai vu ça plusieurs fois, mais ce truc-là, en gros, bah voilà, c'est une sorte de truc qu'on utilisait à une époque pour naviguer dans les menus. Le stylet, donc comme je vous disais, qui s'intègre ici, un stylet résistif, bien entendu, un bouton power sur le dessus. Et là, une prise jack pour brancher un casque. Et pas un micro, parce que sinon ça aurait rendu utile ce système, au lieu d'utiliser le micro incorporé. Et c'est bête, ça aurait été bête quand même de rendre cette machine utile et d'en faire un enregistreur de poche. Enfin bref, donc, on appuie longtemps pour l'allumer la première fois, mais c'est bien la première fois qu'on doit faire ça. Parce que sinon, comme je le disais, ça se met en veille, mais ça ne s'éteint jamais. Et ensuite, vous le voyez s'allumer. Oh, bon Dieu, l'écran. Ah, c'était pas normal. Bon, ça me rassure. Donc voilà, vous pouvez voir le logo Dell, parce que oui, c'est Dell qui fait ça. Dell en a pas fait beaucoup, des périphériques en dehors des PC et des... Et bah des PC, quoi. Et ça, c'est l'un de leurs rares objets qui fait partie de leur gamme un peu différente. Maintenant, je crois qu'ils commencent à se mettre aux tablettes aussi. Alors, appuyez sur l'écran. Ah oui, c'est la première configuration du Pocket PC, là. Bah oui, parce que j'ai débranché la batterie et la pile à l'intérieur est morte. Donc du coup, je suis obligé de refaire le calibrage. Alors, ah oui, bon, bah, je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, ensuite, Windows, dans sa grande gentillesse, vous explique comment utiliser Windows CE. Bon, je dirais que c'est le moindre des choses, tout de même. Donc, il vous dit qu'en appuyant longtemps, ça fait apparaître un menu. Bon, maintenant, on commence à être habitué à ça avec les smartphones. Et là, je ne sais pas ce qu'il me dit, parce que je ne vois rien à travers l'écran de la caméra. Mais je crois qu'il me dit de faire ça, couper, voilà. Et là, coller, voilà, pouf, voilà. Et là, je fais suivant, voilà. Alors, bon, le fusal, et c'est fait pour le fusal horaire. Et maintenant, je crois que c'est bon. Il me dit que pour... Bon, il me fait un bruit bizarre. Et il me dit que pour activer le Wi-Fi, vous allez voir, c'est joli, c'est comme un sapin de Noël. Voilà. Voilà, vous avez le Bluetooth qui vient de s'activer et le Wi-Fi qui est ici. Alors, merci les LED en pleine gueule, bien entendu. Bon, c'est bête aussi que ça dépasse. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, bah, vous voyez un petit peu l'idée. Alors là, on me donne tout ce qu'il faut pour pouvoir me connecter à un réseau Wi-Fi. Malheureusement, je ne peux pas me connecter à mon réseau Wi-Fi, étant donné qu'il est en WPA2. Ce truc-là étant un peu trop vieux, il ne fait que le WPA1, ou c'est peut-être même qu'il ne fait que le WEP, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je ne pourrais pas me connecter à ça. J'essaierai de faire ça un peu plus tard dans la vidéo, quand j'aurai reconfiguré mon système Wi-Fi. Alors, y a-t-il moyen de pouvoir augmenter un tout petit peu la luminosité ? Parce que, franchement, je n'y vois pas grand-chose. Alors, c'est un écran tactile résistif qui est plutôt pas mal pour l'époque, comme vous allez le voir. Si je viens de cliquer sur « Head », donc je viens de me louper. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, je peux l'utiliser avec les doigts d'une manière pas trop difficile. Où est-ce que ça peut bien être le... Le popopopopopop, où est-ce que c'est ? Alors, vous ne pouvez pas défiler comme ça, comme on fait maintenant. Il faut non, il faut utiliser la petite bulle. Ça, c'est les vieux trucs d'autrefois. Alors, sur « Batterie », on va augmenter la luminosité. là c'est trop grand, vous ne voyez rien, là ça a l'air d'être très bien, on va voir si on peut mettre un tout petit peu en dessous, non, ça a l'air mieux comme ça, enfin j'ai l'impression en tout cas, donc voilà, alors Windows Mobile donc, qui est en gros l'ancêtre de Windows Phone, et qui est basé sur Windows CE, et bien utiliser ce système qui ressemble un peu au système d'Android pour pouvoir valider, etc, mais le problème c'est qu'ils ont combiné le bouton valider avec le bouton précédent, le bouton retour, donc ça fait un peu bizarre, comme vous voyez, ça change au fur et à mesure des trucs, et vous revenez en arrière de tous les programmes les uns après les autres sur lesquels vous étiez avant, c'est un peu bizarre, c'est un organisateur, non, un organiseur, pas un organisateur, un organiseur de poche, parce qu'un organisateur, ce serait une personne qui vous dit bonjour, alors bon là je vais vous donner votre dîner, et tout ça, donc, bref, qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc là vous avez les différents trucs qu'il y a dedans, alors bon, au niveau des jeux vous avez pas grand chose, vous avez ce truc qui sert à rien, et le jeu de solitaire, alors ce truc qui sert à rien c'est, vous savez, c'est cette espèce de truc là, où vous prenez toutes les boules qui s'assemblent les unes à côté des autres, et s'il y en a plus d'une, vous pouvez les faire disparaître, etc, voilà, oh, c'est totalement génial comme type de jeu, et le solitaire, alors là c'est une version tellement basique du solitaire, et tellement difficile à jouer, que je vais même pas vous faire la front de vous expliquer ce que c'est, alors, ensuite, je clique là-dessus, et vous avez le truc de la batterie, alors une preuve que les batteries au lithium vieillissent mal, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ou ceux qui font semblant de pas comprendre, parce que je sais que ça existe, et qu'ils se disent, oh non, non, c'est vachement bien, les batteries au lithium, et tout ça, les bonnes autonomies, enfin bon, bref, il n'y a plus grand monde qui dit ça, à mon avis, mais à une époque, ça se disait, et tout le monde disait, oh, c'est génial, maintenant que les ordinateurs portables ont des batteries au lithium, l'autonomie est beaucoup plus longue, etc, regardez, voici l'énergie restante dans la batterie, alors qu'elle était pleinement chargée au moment où je l'ai allumée devant vous, et en plus de ça, cette machine a de l'économie d'énergie, elle a ce système, vous savez, qui fait que le processeur n'est pas tout le temps à la même fréquence, parce que sa fréquence maximum, c'est ça, comme sur les ordinateurs portables d'aujourd'hui, voilà, excusez-moi si je tape un peu à côté, donc, on va revenir en arrière, donc voilà, alors, vous voyez que c'est un petit peu rudimentaire, sinon au niveau du thème aussi, moi je trouve franchement que Microsoft aurait pu faire un effort, et on comprend pourquoi ces machines n'ont pas eu tant de succès que ça, c'est que vraiment, franchement, c'était moche, et vous avez Internet Explorer, qu'on pourra avoir, une fois qu'on aura droit à notre Wi-Fi, ça serait pas mal, il faut savoir quand même que la majorité de ces machines n'avaient pas accès à ça, ensuite, vous avez les mails, alors les mails, vous les avez aussi sur les versions qui n'avaient pas le Wi-Fi, et oui, parce que les versions qui n'avaient pas le Wi-Fi, vous pouvez avoir les mails en synchronisant, ensuite vous faites vos mails, etc., etc., pendant que vous êtes dans le train, ou je ne sais pas quoi, et vous remettez sur la borne de synchronisation, ça paraît tellement barbare et ancestral, ce genre de façon de faire de nos jours, que franchement, on a un peu de mal à comprendre. Maintenant, avec un téléphone portable, on reçoit ces mails directement dans le TGV, vous envoyez un mail, même si ça loupe l'envoi du mail, ça l'enverra 10 km plus loin quand vous capterez dans le TGV à nouveau la connexion, et ça fonctionne beaucoup mieux, quoi, c'est vraiment, c'est très très différent, et c'est quand même largement mieux foutu, puisqu'il me raconte. Ah bon, il me demande de désactiver le Wi-Fi parce que la batterie interne est trop pourrie, wow, donc je viens de la désactiver, je viens de la désactiver, mais le Bluetooth est encore activé, on va comprendre pourquoi, donc j'essaye de cliquer là, éteindre le Bluetooth, voilà, ça me fera un peu plus de batterie, donc je crois que j'ai bien fait d'avoir eu l'idée de faire cette vidéo en deux fois, parce que même en une seule charge, ce ne sera pas suffisant. Donc on peut encore trouver les batteries pour ce truc-là, mais c'est vachement difficile à trouver, et en plus, comme la batterie principale, la batterie qui tient la sauvegarde à l'intérieur du truc, et qui est vraiment très importante, parce que c'est la batterie qui contient toutes vos données quand même, est complètement morte, et vous allez voir ça dans quelques temps, eh bien il faut démonter intégralement ce truc-là, pour pouvoir ensuite accéder à nouveau à la pile qui était à l'intérieur de ce truc. Donc vous vous rendez compte peut-être... Oh... Vous vous rendez compte peut-être... Oh, putain... Voilà. À quel point c'est inutilisable de nos jours ce genre de machine. Même si vous avez encore une utilité pour ce genre de machine, il faut les remettre à neuf avant. Donc voilà, alors ça fait fonctionner les programmes Windows CE. Alors oui, je vous parlais des programmes Windows CE en vous disant que... Windows CE a ce fameux problème, qui fait que, ben, on ne peut pas... En gros, qu'est-ce que je disais ? Merde. Ah oui, oui, ce sont des .exe, .exe, quoi, comme tous les programmes Windows normales, et vous n'avez pas de Store ou d'App Store, d'Android Market, de Google Play Store, ou de Synaptic, ou de Logitech, Ubuntu, ce genre de conneries, quoi, pour pouvoir mettre de manière facile d'accès tous les programmes compatibles avec ce truc-là dans un seul et même endroit pour pouvoir ensuite y accéder facilement. Non, 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 ce genre de truc n'existait pas à l'époque. Enfin, si, ça existait sous Linux, mais seulement sous Linux. Donc du coup, eh bien, vous vous retrouviez un petit peu dans la merde en vous disant, ben merde, ben, pour trouver des programmes comme ça, c'est le bordel pas possible. Déjà, vous avez du mal à les trier entre les versions pour Windows et pour Windows CE, et en plus de ça, vous aurez aussi le problème de pouvoir les trier entre les versions pour Windows CE 1, 2 et 3, et les versions pour Windows CE plus récents, et les versions pour Windows CE plus vieux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et les différentes versions tactiles et pas tactiles de Windows CE. Et aussi le fait qu'il y a plusieurs types de processeurs, donc du coup, il y a des programmes qui fonctionnent seulement avec les trucs basés sur des processeurs ARM, et d'autres qui fonctionnent seulement avec des processeurs qui sont des processeurs de type Hitachi, et d'autres qui fonctionnent seulement avec des processeurs de type autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est devenu un bordel pas possible, et c'est quasiment impossible de trouver des programmes qui fonctionnent avec ce truc-là sans l'aide de sites internet spécialisés anglais qui ont fait un effort phénoménal, auquel je remercie énormément, pour réussir à faire en sorte qu'on puisse retrouver des programmes compatibles avec ces trucs-là maintenant. Notamment, là, c'est impossible de lire des programmes, enfin des vidéos et des MP3, ou ce genre de trucs avec le Windows Media Player d'origine, qui est quand même un peu pourri. Donc du coup, trouver un programme compatible qui est beaucoup plus récent, etc., et beaucoup mieux optimisé, est une chose absolument excellente. Et franchement, on se demande comment faire s'il n'y avait pas eu ça, quoi. Alors Pocket MSN et MSN Messenger, oui, parce qu'il faut se rappeler qu'à une époque, MSN, ce n'était pas qu'un Messenger, ce n'était pas que Hotmail, quoi, qui n'existe plus maintenant et qui a été remplacé par Skype. C'était aussi tout un service bizarre et tentaculaire qui n'a jamais été apprécié de qui que ce soit, un peu comme la page internet d'accueil d'AOL. Vous savez, autrefois, AOL, il fallait... Oh là là, c'est vraiment une vidéo qui est en train de porter, pas vraiment sur cet objet-là, mais plus sur la nostalgie de toute cette époque. J'espère que ça vous plaira. Enfin, en tout cas, voilà, vous voyez, MSN, c'était un peu comme le concurrent d'AOL à cette époque-là. C'est-à-dire, en gros, vous aviez une page internet d'accueil, c'était plus un service qu'autre chose, plus qu'un site internet, c'était tout un truc à la con, quoi, en fin de compte. J'espère qu'il me reste encore de la batterie. Oh là 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 là, cet écran tout bugué. Allez ! Oui, parce que cette machine commence vraiment à déconner, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et qu'est-ce que je disais ? Voilà, bon, bref. Donc, du coup, vous voyez, MSN, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Donc, voilà, et c'était pas non plus un navigateur internet. Donc, ça devient tellement bizarre. Il n'y avait vraiment que Microsoft pour mettre le support de ce truc-là à l'intérieur d'un périphérique mobile, quoi. C'était pas le cas sur les PALM. Et franchement, les PALM, j'ai l'impression que c'est encore plus utile aujourd'hui, les derniers modèles, que ce genre de truc, parce que c'est plus facile de trouver des programmes PALM, parce qu'il n'y a pas cette confusion entre .x et .x, et entre différents types de PALM ou ce genre de truc, parce qu'il n'y a pas autant de types de PALM et autant de types de processeurs que ce qu'il y a eu pour ça. Alors, vous voyez le microscopique clavier sur lequel vous pouvez réussir à taper un... Parce que c'est marrant quand même de voir qu'ils étaient très optimistes, chez Microsoft. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ils voulaient qu'avec un microscopique clavier comme ça, et un tout petit stylet comme ça, vous tapiez un document traitement de texte de Word là-dessus, et qu'ensuite vous l'exportiez sur votre ordinateur, et que vous continuez à bosser sur votre document à l'intérieur du TGV ou ce genre de truc, sur un truc pareil, quoi. Mais n'importe quoi, alors qu'il y a des ordinateurs portables qui vous permettent de faire beaucoup mieux. Bon, certes, c'est un peu plus encombrant, mais au moins c'est utilisable, contrairement à ce truc. Et c'est pareil pour le tableur avec Pocket Excel. Ouais, Pocket Excel, regardez ça. Vous n'avez que 4 cases. Bon, je plaisante pour 4 cases, mais bon, vous n'avez que 3 colonnes et 7 rangées. En plus de ça, ça marche très mal, parce que, vous savez, la somme automatique, là vous faites ceci, vous appuyez sur un bouton spécial que je ne sais même plus où il est d'ailleurs, eh bien, ne fonctionne même pas de la même façon que sur le Excel de votre ordinateur fixe. Donc du coup, c'était très confus, et personne n'a pu utiliser ce truc-là. Et vous avez aussi la calculatrice la plus moche du monde, si vous avez envie de vous en servir comme calculatrice, ce qui est bien la seule chose que ce truc-là fait encore. Voilà, à part, bien entendu, vous en servir comme lecteur MP3 avec l'autonomie la plus pourrie du monde et avec, bon, voilà, quoi, support des cartes SD jusqu'à 2 GO. Wouhouhou, c'est la fête ! Et donc voilà, ou bien entendu, comme organiseur de poche, chose qui, vraiment, et j'ai jamais compris le but de ça, car même les vieux téléphones portables avaient cette fonction bien pratique qui s'appelait tout simplement la fonction réveil. Wouhou ! C'était bien, ça ! Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus sur les fonctions hors-lignes. Je vais reparamétrer mon truc, mon Wi-Fi, quoi, pour pouvoir vous montrer ce que donne la navigation Internet sur ce truc. Revoilà après avoir configuré mon Wi-Fi pour qu'il n'ait plus aucune protection, chose que je vous conseille absolument pas de faire, à moins que vous voulez une très bonne excuse à Adopi pour leur expliquer pourquoi vous avez téléchargé l'intégralité de Doctor Who en disant « Non, c'est pas moi ». Donc encore une fois, ce problème d'écran. Donc, je clique dessus. Vous voyez qu'il y avait le symbole là qui vient de disparaître à l'instant qui dit en gros que la batterie de secours est déchargée. Là, elle est repassée en normale. Allez comprendre pourquoi. En tout cas, je vous confirme qu'elle est complètement morte. Donc, il faut la changer. C'est super chiant à faire. Il faut dévisser tout le bordel. Enfin bon, bref, c'est vraiment la grosse merde quand ça arrive. Alors que certains de ces trucs-là, il suffit d'enlever la batterie et en dessous, vous avez un petit local à batterie où vous avez une pile comme sur les BIOS sur les ordinateurs, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile. Là, par contre, ils n'y ont vraiment pas pensé. Bon, l'écran est devenu fluo. Excusez-moi pour cette raison. C'est parce que la luminosité de la pièce a complètement changé étant donné que nous sommes au moins deux heures plus tard. Donc, je vais baisser ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop bas. Là, cette fois, je vais mettre ce coup. Ouais, ça a l'air d'être mieux comme ça maintenant. Donc, maintenant, essayons de nous connecter en Wi-Fi. Alors, pour nous connecter en Wi-Fi, on va d'abord appuyer sur ce bouton ce qui va allumer l'antenne, logiquement. Jusque là, il n'y a que le Bluetooth. Allez, viens par là, mon petit. Voilà, alors là, il me dit, pouf, qu'il faut que je clique là-dessus. Donc, voilà, Internet, bureau. Ça, je ne sais pas ce que ça change si on coche ça ou l'autre. C'est peut-être parce qu'on peut mettre plusieurs paramétrages. Est-ce que ça se connecte au Wi-Fi ? Oh, ça a l'air de se connecter au Wi-Fi. Comme je n'ai mis aucune protection, bien entendu, il n'y a pas de mot de passe. Donc, il ne m'invite pas à le taper. Et je crois que je suis connecté. Je dis bien, je crois que je suis connecté. Je n'en ai aucune idée. Donc, on va vérifier ça. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas comme ça que ça défile. Il faut utiliser la bulle. Donc, il n'y a rien en dessous. Donc, comment je vais faire ? En cliquant sur Dell, ça fait aller sur un site Internet ? Allez. Voilà, là, ça a l'air d'essayer de charger quelque chose. Je vois que ça clignote là-haut. Bon, bah, attendons un petit peu. Ouais, ça a l'air d'aller sur le site de Dell. Alors, là, ça me dit que Dell utilise des cookies. Youpi. C'est très bon. Voilà. Bon, voilà à quoi ressemble un site Internet vu avec ce truc-là. En plus, le problème, c'est que, comme vous voyez, il y a une bulle en bas, une bulle en dessous et ça ne défile pas, vous savez, façon Android, par exemple, ou les iPhones ou ce genre de trucs où vous mettez juste votre doigt à un endroit, vous gardez appuyé, vous vous déplacez comme ça et ça déplace le tout. Non, là, ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut utiliser les bulles, ce qui est ultra chiant. Alors, essayons d'aller sur quelques sites que tout le monde connaît. et allez, de toute évidence, vous devez connaître Google et YouTube, sinon vous ne serez pas arrivé là. Alors, pop, 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 Google. Où est le point dans ce merdier de clavier, là ? On dirait une sorte de jeu de « Où est Charlie ? » un peu pourri. Alors, je viens de cliquer dans un endroit pour taper une adresse et on ne me propose pas le point comme truc par défaut. Ça, c'est vraiment, vraiment un truc qu'on a amélioré. Ah oui, il faut faire majuscule pour avoir le point. Oh, youpi ! Alors, ça, c'est vraiment stupide. Donc, je m'en suis pourtant servi, de cette machine, et je n'arrivais pas à me souvenir de ça. Allez, on charge. Alors là, on voit un petit drapeau qui gigote. C'était la technique qu'avaient autrefois tous les navigateurs Internet. Vous avez le logo du navigateur Internet qui gigote pour dire que c'est en train de charger. Maintenant, bon, je ne sais pas trop s'il y en a encore qui utilisent ça. Mais avant, on avait des trucs très stylés, par exemple, sur le navigateur Muzilla ou des trucs comme ça. Et malheureusement, je suis en train d'essayer de faire du remblé, mais même moi, j'arrive à tomber en rate de remblé pour ne pas vous ennuyer et à vous laisser charger ce truc. Alors que pourtant, je capte super bien le Wi-Fi d'ici et ça n'avance pas. Alors, vous avez vu qu'avec ce truc-là, on peut descendre d'un lien à un autre. Regardez, ça sert tout simplement à ça. Passer d'un truc cliquable à un autre. Et normalement, en cliquant dessus, vous pouvez cliquer à priori, on va choisir les Ultrabooks vu que Google.fr n'a pas l'air de vouloir venir. Donc, ouais, ça a l'air de bien mieux marcher en faisant comme ça. Donc, on va essayer de retaper, mais cette fois-ci, on va taper une adresse complète. Ça va être super chiant à faire. Oh là 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 là, c'est quasiment impossible. HTTP, 2 points, où est 2 points, il est où 2 points, 2 points, 2 slash, maintenant le slash. Bordel, où est le slash ? Oh, bordel de merde. Ça m'a enlevé la majuscule. 2 points, 2 slash, www, majuscule, point, ah, majuscule, point, Google. Voilà. ça a beau être un écran tactile tout à fait convenable, c'est vraiment le... Alors voilà ce que ça n'arrête pas de dire, quand la batterie de secours est faible, ça n'arrête pas. Mais alors, ça n'arrête pas de vous dire qu'il faut la changer, mais malheureusement, on ne peut pas le faire, donc c'est un peu con. Et là, c'est en train d'essayer de charger Google. Vous avez vu que ça charge parfaitement bien le site de Dell, mais là, rien du tout, quoi. Pour Google, on n'a rien, quoi. On va continuer à attendre. Alors bien entendu, YouTube, vous n'arriverez jamais à lire une vidéo là-dessus, mais vous pouvez peut-être essayer d'y accéder. Avec un peu de chance, des navigateurs web un peu plus à jour pour ce genre de version de Windows, je ne pense pas que vous en trouverez, donc tant pis pour vous. Allez, c'est reparti pour se mettre en mode veille. Et c'était déjà en train de clignoter pour me dire que la batterie est faible, quoi. Eh oui, ça me dit que la batterie est insuffisante pour pouvoir utiliser le Wi-Fi, alors du coup, il me le désactive automatiquement. Enfin bon, bref, vous voyez un petit peu le topo, c'est extrêmement lent, en plus la batterie, elle n'a absolument aucune autonomie, c'est juste un truc de taré, vu qu'elle est complètement morte. Elle a, vous voyez là, je viens juste de le recharger, je l'ai sorti, il était à 100%, vous avez vu, quand je venais juste de vous le rallumer, enfin de vous le sortir de veille devant vous, je venais juste de le débrancher, ça marquait 99%, et maintenant, je ne sais pas combien nous sommes, mais nous sommes visiblement déjà, bah voilà, nous sommes à 10%, en même pas 6 minutes. Je crois que c'est un record, je n'avais encore jamais vu une batterie aussi fatiguée. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu le truc, ça c'est un produit de 2003-2004, ou je ne sais pas exactement quand, ouais, bah là ça me met le 27 février 2004 et je n'ai pas en réglé l'heure, donc visiblement, c'est un produit de début 2004, c'est peut-être même un produit de mi-2004, donc vous voyez un peu l'idée, on ne peut pas faire grand chose avec ce truc, c'est très limité, ça peut faire à la limite un lecteur MP3, MP4 un petit peu marrant et fashion, mais il va falloir s'amuser à le démonter. J'aime bien son aspect, moi personnellement, j'adore la tête que ce truc a, sincèrement, je trouve que vraiment le design est bon, c'est vraiment un design qui fait assez solide, ça fait un peu ThinkPad, si vous voyez où je veux en venir. Oui, en fait, ça ressemble un peu à la ligne d'ordinateur professionnel qu'avait Dell à l'époque, comment elle s'appelait déjà ? Merde, je n'ai plus le nom, enfin en tout cas, Dell avait une ligne d'ordinateur professionnel à cette époque-là, c'est peut-être d'ailleurs le même nom qu'il porte maintenant, mais je ne me rappelle plus du nom, qui donc, avait une tête vraiment très militaire de cette façon-là, vous voyez, ça fait vraiment rugueux, bien super solide et compagnie avec des angles droits partout, et ça franchement, c'est le genre de design qui ont l'habitude de me plaire, moi je ne sais pas pourquoi je suis resté bloqué dans les années 80, vous savez, les voitures comme les Audi 80, des trucs comme ça, bon bref, n'importe quoi, enfin bref, mais voilà, voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ce truc, donc voilà, c'est complètement inutile si vous achetez ça de nos jours, à moins que vous vous amusiez à acheter une batterie toute neuve, que vous démontiez, que vous changez la pile de recharge, parce que visiblement à cette époque-là, ils avaient un peu de mal à vous donner une puce flash à l'intérieur de ces trucs pour pouvoir, vous savez, pour sauvegarder les données, quoi, en fait, ils utilisaient une puce à la con, quoi, une puce comme une puce pour les BIOS, quoi, ou pour les piles de sauvegarde dans les cartouches de Super NES, par exemple, ou ce genre de trucs, ou les cartouches de Game Boy, et en gros, dès que la pile est morte, les données qui sont contenues dedans disparaissent aussi. Et bien ça, c'est vachement, vachement con qu'ils aient utilisé ce genre de trucs, malgré que nous étions à une époque où on pouvait acheter pour pas très cher une clé USB de 64 à 256 MO, et franchement, comme la mémoire interne de ce truc-là, c'est 64 MO, et que la mémoire vive, c'est aussi 64 MO, d'ailleurs, et bien, c'était vraiment stupide de nous avoir mis aussi peu de mémoire à l'intérieur de ce truc-là. Franchement, j'aurais préféré qu'il y ait une petite puce flash de 64 à 128 MO, et qu'il y ait, bien entendu, cette pile pour sauvegarder l'heure ou ce genre de trucs. Mais voilà, quoi, que l'on puisse pas avoir ce même problème que ce que l'on a là-dedans, c'est-à-dire qu'en gros, dès que la pile est morte, au lieu de faire seulement en sorte que c'est l'heure qui déconne, c'est absolument l'intégralité du périphérique qui est devenue complètement inutilisable. Bon allez, salut à tous, et à la prochaine !